Hello ! Alors, avant de commencer la vidéo, petit clin d'œil de mon mari qui a beaucoup d'humour. Après la vidéo 84 que j'ai fait dernièrement, voilà ce qu'il m'a offert. Voilà. Et quand je lui dis que ça va être très bien suite à la vidéo que j'ai fait, il m'a dit, c'est pour que tu restes, évidemment ça ne voudra pas marcher, voilà. C'est pour que tu restes dans la lumière ma chérie. Voilà. Ah là là, j'adore Matrix. J'adore Matrix, je suis désolée. Matrix, Matrice, tu vois un peu le rapport de cause à effet. Les machines, l'intelligence artificielle, ouais. Ben, moi je... Il y a un semblant quand même, un gros semblant je trouve. Ah ouais, ça ne va pas. N'empêche que l'intelligence artificielle est déjà là. Elle est au niveau de la bourse. C'est elle qui décide de l'argent que vous placez en bourse. Via des ordinateurs. Les ordinateurs ont remplacé les traders en bourse. Ouais. Et c'est eux qui dirigent ton argent. Alors tu y crois, tu n'y crois pas, c'est pas grave. Tu vois les liens en dessous, c'est pas obligé. Ouais, je le savais déjà, je voulais juste avoir une confirmation. Mais, ouais, je l'ai eu. Elle a été chargée. Ah oui. En plus, il n'y a pas que la bourse. Les maisons. Les maisons connectées. T'as entendu parler des maisons connectées ? Elles te mettent la... Il suffit de parler, lui dire, tiens, baisse-moi les stores. Pouf, elle baisse. Allume-moi le four. À tant degrés. Elle l'allume. Allume la lumière du salon. Elle le fait. Mais l'oréateur dans la chambre, elle le fait. Ça, c'est pas de l'intelligence artificielle. C'est pas... Ils sont pas connectés. Non. Bah non. Et ils savent en plus. Ils savent. Puisque tout est relié à la même source. Enfin, à la même source. Pas la bonne, hein. Pas la bonne. Tout est relié au système, j'ai envie de dire. Ouais, mais ça c'est mieux. Tout est relié au système. Elle est un peu partout. Elle aide l'oligarchie là-haut. A petit à petit, prendre le pas sur l'être humain. Non ? D'accord. Les robots. L'intelligence artificielle qui rentre dans les hypermarchés, dans les supermarchés. Bah oui, les caisses toutes seules. T'as juste à passer ton produit. Pof, ça y est. Sans compter que j'ai vu quelque part, alors, à confirmer ou pas. Mais j'ai vu quelque part que bientôt, t'auras même plus besoin de sortir tes affaires du caddie. Ça sera passé comme ça. Si ça, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est quoi ? Bah oui. Donc, on nous remplace petit à petit par l'intelligence artificielle. Pour l'instant, on travaille. Ouais, pour l'instant, on travaille. Tant qu'on est rentable, c'est bon. Ouais. Tant qu'on est rentable. Tant qu'on ne donne plus qu'on ne reçoit, on est dans les normes. C'est-à-dire que, moi, le film, il me montre ce que peut devenir l'humanité si on fait rien. Si on fait rien, bah oui. Mais on fait quoi exactement, là, pour que ça ne soit pas comme ça ? On fait quoi ? On est tellement bien dans le petit confort, on fait quoi ? On ne fait rien ? Non. Et l'intelligence artificielle, elle continue d'avancer. Ah oui, mais on ne vous dit pas tout ? Bah non, on ne vous dit pas tout. Mais dans le lien, là, en dessous, il y a quelques explications. Les choses qu'on vous cachait. Et encore, je n'ai pas été chercher trop loin cette fois. Bah, je suis restée soft. Ouais, je suis restée soft. De toute façon, on sait qui c'est qu'il a créé l'intelligence artificielle. On sait que ça fait partie de leur plan, l'intelligence artificielle. Donc, tant qu'on restera là-dedans, dans ce système, tant qu'on n'aura pas fait tomber cette oligarchie, eh bien, on va droit-dedans. On va droit-dedans. Ah ouais. Voir même, je me demande si un jour, on n'aura pas les tout-bibes, d'ailleurs, pour nous soigner. Ce sera peut-être des robots. Vu qu'on a de moins en moins. Non, pardon. Ce n'est pas les tout-bibes qu'il y a de moins en moins, c'est les postes qu'il y a de moins en moins. Il ne faut pas inverser les choses. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas. Parce que j'ai entendu hier encore, on est obligé de fermer les hôpitaux parce qu'il y a de moins en moins de médecins. Ils nous prennent vraiment pour des chetards. Ils ferment les hôpitaux parce qu'ils ne créent pas de postes supplémentaires. C'est ça, en fait. Et non seulement ils ne les créent pas, mais ils les enlèvent. Ben ouais, ils les enlèvent. Leur but est en quoi ? Supprimer tout ce qui est médical. Supprimer tout ce qui est hôpitaux. Les faire passer via Internet. Parce que comme ça, ils auront vraiment accès à tout. Chez nous. Tous les dossiers médicaux. Tout. En passant par Internet, vous avez le droit à tout. Ah ouais, non. Ils nous disent que c'est pour désengorger le SAMU. Ben ouais. Sauf que si le SAMU, on mettait un petit peu plus... On ouvrait quelques postes au SAMU et qu'on mettait un peu plus de médecins, d'infirmières, d'aide soignantes. Ça ne serait peut-être pas la folie au SAMU. Ben ouais. Et puis, il faut dire qu'on n'en arrange rien. On tombe malade, on est le con. On tombe malade. Ben ouais. On respire de l'air pourri. que les avions nous balancent des cochonneries sur la tête. Donc, on les respire. Ça tombe sur les légumes. En plus, que les cochonneries tombent sur les légumes, on a en plus tous les pesticides, etc. Histoire que ça avance un peu plus. Et puis, on a les médicaments aussi qui aident bien. Ouais, ouais. On a les médicaments. Puis, tu as les fausses maladies aussi. Les maladies qu'on invente. Ouais, ouais. Tu vas chez le médecin, tu n'as rien, tu ressors tes malades. Ouais. Et puis, avec une pile de médicaments en plus. Parce que, oh là là. Ben ouais. Enfin, tu vas chez le médecin quand tu as la chance d'en trouver un, en fait. Et que tu y vas parce que tu as un mal de tête, que tu ne comprends pas. Et au final, tu ressors avec une maladie que tu ne connaissais pas. Mais c'est sûr, tu l'as. Tu l'as. Ouais, ouais, ouais. Et puis, tous les examens que tu vas faire vont confirmer que tu as la maladie. Ouais, ouais, ouais. Parce que le médecin, lui, aura prescrit des examens parce que suspicion de telle chose. Et à partir du moment où on a une suspicion de telle chose, les examens, ils ressortent avec la suspicion confirmée. Résultat des courses. Ben, tu es malade. Tu as une maladie que tu ne connaissais pas. Ouais. Et puis, on te donne des médicaments, évidemment. Pour soigner cette maladie. Ouais. Que tu n'as pas, au final. Mais qu'il va t'en déclencher une. Ah, sûr, à 100%. Il va t'en déclencher une. Ben ouais, on tombe mal. Donc voilà. Donc, on va au SAMU. On n'a plus de médecin. On n'a plus de médecin. Ils sont tous hyper débordés. Et tout. On n'a plus de médecin. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va aux urgences. Et là, patatras. Pas de place. Ben, écoute, tu attends ton tour. Il y en a une dizaine devant toi, une vingtaine. Ben, tu attends ton tour. Si tu as une jambe cassée, tu as juste la douleur à supporter. Après, si tu as un problème cardiaque, ça se complique un peu. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Mais le but étant de tout fermer, finalement. Et de passer par Internet. Vous avez vu, il y a déjà, consulter votre médecin via Internet. Ouais. Alors, vous pouvez déjà prendre des rendez-vous via les médecins sur Internet. Vous pouvez consulter votre médecin via Internet si lui a fait sa page et s'il est d'accord. Donc, ça, déjà, c'est un bon début, je trouve. C'est un bon début. Attends, j'ai mieux. J'ai mieux. J'ai mieux. Dans les hôpitaux, maintenant. Tu te fais opérer par des robots. Hum hum. Oui, monsieur. Madame. Que vous soyez. On se fait opérer par des robots. J'ai quelqu'un de ma famille qui s'est fait opérer par un robot, comme ça. Le médecin, tu n'es pas sur place. Il y a juste besoin de l'anesthésiste qui regarde si tout va bien et tout. Il y a un interne qui est là, qui regarde un petit peu si le robot fait bien ce qu'on lui dit. Et voilà, tu te fais opérer par les robots. C'est-à-dire que maintenant, tu es en France. Tu subis une opération en France via un robot. Et le chirurgien est à l'autre bout de la Terre. Alors, ouais, c'est possible. Alors, on ne l'a pas l'intelligence artificielle ou on l'a ? Moi, il y a quelques années de ça, quand je travaillais moi à l'hôpital, jamais je n'aurais cru qu'on en arriverait là. Et pourtant, voilà. On y est. On y est. Donc, petit à petit, on va fermer tous les hôpitaux, les cliniques, forcément. Sauf les privés, parce que pour l'instant, on n'a pas encore accès aux privés, jusqu'à ce qu'ils fassent en sorte qu'ils ne le soient plus. Et puis, on passera par Internet. Ils auront accès à tout. Tout, 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 tout. Comme on est fait de l'intérieur, comme notre extérieur. Ils auront accès à tout. Voilà. Et donc, c'est pour ça que Matrix me parle. Et que j'aime bien Matrix. Et que j'aimerais bien voir le quatrième opus pour savoir la suite. Ouais. En attendant le quatrième opus, qui ne vient, je crois, que l'année prochaine. Et en attendant, ben, une nouvelle vidéo. Et ben, prends soin de toi. Tu ne tombes pas malade, surtout. Tu ne tombes pas malade, parce que si tu tombes malade, ce n'est pas bon. Tu ne tombes pas malade. Prends soin de toi. Et porte-toi bien. Ciao.